Burn-out. Burn-out. Alors, le syndrome du burn-out. Burn-out, littéralement, c'est être brûlé de l'intérieur. Alors, ça peut paraître un peu... En dedans, en dedans, voilà. C'est un syndrome, en fait, qui a été identifié dans les années 70. D'accord. Qui se manifeste par une fatigue extrême, à la fois émotionnellement parlant, mentalement parlant et physiquement parlant. D'accord. Donc, c'est un syndrome qui est assez récent, finalement, dans l'histoire de la médecine. Alors, aujourd'hui, le burn-out n'est pas encore reconnu comme une maladie. Ah, d'accord. C'est de ma question. C'est en passe de le devenir. Ah oui, d'accord. C'est en passe de le devenir. Alors, ce syndrome d'épuisement professionnel, ou burn-out, il se manifeste par un grand état de fatigue qui fait suite à un certain nombre d'éléments. Alors, cet état de fatigue, en fait, il est intimement lié à la notion de stress. Puisque quand on est en situation de stress, on libère de la cortisol, qui est… Plus d'énergie ? Alors, c'est pas de l'énergie, mais plus de ressenti. C'est en tout cas quelque chose qui peut être positif à certains moments. Le stress, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est tous les stress. Voilà, c'est à haute dose. Ça vient atteindre un certain nombre de fonctions, même physiques, qui peuvent expliquer justement ce grand état de fatigue. Alors, comment ça se manifeste ? Alors, de différentes façons. Soit ça peut être assez brutal, de type, un matin, vous ne pouvez pas vous lever. Oui. On ne peut pas se lever, c'est « je n'ai plus l'énergie pour ». Donc, c'est cette grande fatigue physique, mentale, la tête vide. C'est pas forcément… Trop souvent, en fait, on fait la confusion avec un syndrome plus dépressif. On n'a pas forcément des idées noires quand on est en born-out. En tout cas, pas en premier lieu. C'est pas les mêmes symptômes. D'accord. C'est vraiment ce sentiment d'épuisement très, très, très fort, très marqué. Alors, c'est soit ça, je ne peux pas me lever, soit un malaise un peu brutal en situation de travail, c'est tout d'un coup… On s'écroule. On tombe. Tout à fait. On fait un malaise, quoi. On fait un malaise, voilà. Ou alors, ça peut être quelque chose de plus lancinant, plus progressif, j'ai envie de dire, où on a de moins en moins d'énergie. D'accord. Alors, deux facteurs combinés… Oui, oui. Deux facteurs qui peuvent expliquer ce syndrome, c'est… Il y a des facteurs internes, c'est-à-dire liés à la personne. Les personnes qui sont particulièrement exigeantes envers elles-mêmes, qui ont à cœur d'avoir des résultats importants. Ce côté un peu perfectionniste que certains peuvent avoir sont un peu plus exposés que les gens qui ont une approche du travail, plus nonchalantes… Plus dur, on va en vis-à-vis de soi. Voilà. Plus on est exigeant envers soi-même, plus on s'expose. Alors, évidemment, ça n'est pas suffisant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être exigeant envers soi-même. Mais en tout cas, ces personnes-là sont un peu plus exposées. Et puis, il y a tous ces facteurs externes qui sont liés à, par exemple, une surcharge de travail très importante avec des moyens non adaptés. D'accord. Ce n'est pas forcément un lien avec la personne. Non. Là, c'est vraiment le contexte extérieur. On vous en demande plus, mais vous n'avez pas les moyens. Un autre élément, c'est que vous n'avez pas de retour sur votre travail. C'est-à-dire que vous êtes seul. Vous avancez, vous avancez. La charge de travail est là. Et on ne vous dit jamais bravo, merci, c'est bien, c'est pas bien. Ça peut être aussi des agendas qui s'étirent avec une amplitude horaire de travail qui est toujours plus importante, avec des espaces de respiration moindres. Et puis, tout ce qui est en lien avec les relations, la qualité des relations, que ce soit managériale ou au sein de l'équipe. Donc, ça, c'est des facteurs externes qui peuvent favoriser l'apparition d'un burn-out. Et donc, on peut savoir, on verra peut-être après, les signes avant-coureurs. Voilà, c'est ça. Je vous donnerai tout à l'heure les signes avant-coureurs, comment les détecter et puis quoi mettre en place pour justement ne pas aller jusqu'à… D'accord. On finit sur le burn-out. Sur le burn-out. Alors là, c'est les signes avant-coureurs. Oui, c'est ça. C'est d'être un minimum à l'écoute pour pouvoir détecter les choses. Il y a un jingle ou… Non, il n'y a pas de jingle. Est-ce que c'est en direct ? Non, je voyais le… Non, j'ai décidé qu'il n'y en avait pas. Très bien. Voilà. C'est vous la bosse. Alors, quelques signes avant-coureurs. Alors, évidemment, être à l'écoute de ce ressenti du stress qu'on évoquait tout à l'heure… C'est les signes avant-coureurs pour la personne qui est potentiellement burn-out ou c'est les signes avant-coureurs aussi pour l'entourage ? Alors, les deux. D'accord. Les deux. Souvent, l'entourage est plus lucide que la personne qui est elle-même. On ne se rend peut-être pas forcément compte qu'elle est un burn-out. Oui, on est dans un espèce d'engrenage. C'est très, très difficile d'être lucide. Quelques symptômes quand même qui peuvent apparaître, qui peuvent alerter, cumuler les uns aux autres. Des maux de dos qui peuvent apparaître. On n'est pas forcément sujet à ça. Ah, l'expression d'en avoir plein le dos. Ben oui, oui, tout à fait. Ah oui ? En avoir plein le dos, par exemple, ce sentiment de fatigue que j'évoquais tout à l'heure, de se dire « tiens, ce n'est pas normal, je ne suis pas fatiguée normalement comme ça ». Un sommeil qui commence à perdre de sa qualité. Un mauvais sommeil, des micro-réveils, des insomnies, ça doit vous alerter. On dort mal, quoi. Oui. Très mal. Tout ce qui est en lien aussi, évidemment, assez rapidement avec l'appétit. La perte d'appétit peut être un signe avant-coureur d'un burn-out. Une perte de mémoire. On n'y pense pas forcément, mais c'est à un moment donné, je ne sais plus. Je ne suis plus à la lit. Une difficulté à se concentrer aussi. C'est-à-dire qu'on se sent plus en effort, on se lève, on a un bout d'énergie quand même. Et puis finalement, on a du mal à se concentrer. Alors moi, j'ai une question, Sandra. La différence entre la dépression et le burn-out dans ce cas-là, parce que c'est aussi les signes de dépression. Est-ce qu'on est un peu lié à ça ? Les signes de dépression sont vraiment plus liés à des idées noires, vraiment très liés au moral en berne. Alors qu'en burn-out, sur les signes avant-coureurs, on n'a pas forcément le moral en berne. On va être fatigué, on va, je disais, perdre un peu le sommeil. Mais on va y aller quand même. Mais on continue. D'accord. Et on n'a pas forcément d'idées négatives. D'accord. On peut être, bon, allez, j'y vais, j'ai une grosse journée qui m'attend, mais bon, j'y vais, quoi. Il n'y a pas forcément quelque chose de dépression vis-à-vis de soi, par exemple, quelque chose comme ça. C'est juste qu'on perd du jus. Voilà. Tout ce qui est en lien aussi avec la peur, si vous commencez à avoir peur d'aller travailler, avoir la boule au ventre quand on arrive sur le parking de l'entreprise. C'est phobique, quoi. Oui, alors... C'est à l'extrême, après. Une angoisse qui monte, enfin, les gens savent... Oui, c'est où il y a... Ah, oui, oui, il y a le nœud dans la gorge. Donc, tout ça cumulé, c'est des signes avant-coureurs. Alors, quoi faire ? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quoi faire ? Eh bien, déjà, être à l'écoute de ses symptômes. D'accord. Nier les émotions ou le ressenti qu'on peut avoir. Et essayer de réduire, par exemple, le temps d'exposition aux facteurs stressants. Donc, réduire son amplitude horaire, poser des congés, s'astreindre à quitter son travail à 18h30 et pas après, ou plutôt... Prendre soin de soi, en fait. Être un peu à l'écoute de ça et réduire le temps d'exposition à ce que j'évoquais tout à l'heure, un manager pas présent, une surcharge de travail, etc. Si je peux me permettre, souvent, quand on est dedans, par contre, on se dit, mais je ne peux pas réduire. Oui. J'ai pas le temps. On ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas. Souvent, c'est l'entourage qui dit, allez, tu rentres trop tard, la prochaine fois, tu rentres plus tôt, etc. Donc, être à l'écoute de ça et s'astreindre, effectivement, à le faire. Et puis ensuite, c'est travailler plus sur son état interne, sur la réduction du stress. D'accord. Et là, on va travailler sur une parole qui doit se libérer, soit dans les oreilles d'un psychothérapeute, soit dans les oreilles de sa bonne copine avec qui on marche tous les lundis soirs, soit aller faire une activité de type yoga, de type sophrologie, voilà, qui va permettre de faire un travail sur soi, sur la façon dont on reçoit ces stimuli-là du travail qui nous mettent sous tension. Très, très vite. Pour terminer sur un point positif. Exposer le temps. Sur un point positif, le burn-out a, quand on est dedans, mais quand on en sort, puisqu'on en sort, il faut du temps, mais on en sort, à ce mérite de, finalement, remettre un peu à plat les cartes sur sa relation à la vie, sa relation au travail, et son positionnement. Donc, ça a des tas de choses positives, finalement, au bout du compte, quand on en sort. Mais c'est mieux de l'éviter quand même. Et prendre rendez-vous peut-être avec le médecin aussi ? Oui, le médecin du travail, ou son médecin traitant, évidemment.